Sans sel, sans gluten et sans acide aminé. Bon appétit, mami. Bon appétit. Miguel Angel, gracias, señor. T'as de plait, Roberto? Roberto. Tu me as reconocido, hein? Je faisais toutes mes dix heures de philo devant une d'autres tresses. Mon préféré, c'était Roberto, le bad boy au col relevé, qui nous faisait toutes mouillées. Non, 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 señorita, non. Non, la folie de la célébrité derrière moi. Aujourd'hui, je suis un homme apaisé, très en accord avec moi-même. Mais je suis également très en accord avec ma vie. Oh, non. Tu veux quoi? Rien. Je voulais simplement profiter de mes convives. Je voulais vous dire, je vous trouve très jolie. Merci. J'ai l'air surpris, mais en réalité, on me le dit assez souvent. Merci. Le plus important, en réalité, c'est que mon ancien propriétaire, Bernard-Henri Lévy, notre président, m'a toujours dit qu'il me trouvait une intelligence à part. Cela m'a toujours beaucoup touché. Car au-delà du fait qu'il me trouvait beau physiquement, ce qui est vrai, il me trouvait une beauté d'esprit. Et de la part d'un homme de 112 ans aussi bien conservé... Bobo, ta gueule! Oui, en effet. C'est le robot, c'est incroyable, hein? C'est une parfaite robot d'intérieur, mais il a une âme quasi humaine. Bon, Roberto, qu'est-ce qu'on fait? On baise ou on va philosopher toute la soirée? Ah, si, claro, non. Non, je suis là pour te donner du plaisir, morenita. C'est bon? Que passe-t-il? T'es con, tu le fais exprès. T'es en train de nous miquer la soirée. C'est normal si on nous parle quand nous nous sommes de conserve. Il en panne de batterie. Oh, puis écoute, si tu l'aimes tant, le chargeur est dans le tiroir. Non te préocoupes, mon bonito. Te voy a salvar. Non te préocoupes. Y'allez! Mon anus, Miguel, c'est mon seul port. Por favor. Por favor. Por favor. Tu crois que je vais y aller? Por favor. Por favor. Miguel!